Pour pouvoir continuer à investir, quand tu demandes du financement, les banques en ce moment, elles ont un peu peur. Elles veulent des revenus qui soient sûrs. Et dans les revenus qui sont les plus sûrs, dans cette vidéo, on va voir les différents types de location pour l'exploitation de tes biens. Et on va le mettre en parallèle avec la crise du coronavirus. Parce qu'il y a peut-être des choix à faire, des méthodes à utiliser qu'on n'aurait pas utilisées hors période de Covid. Alors, je vais déjà les lister. On va voir ensemble les avantages, les inconvénients. Et puis, on va y aller crescendo et on va voir combien est-ce qu'on peut gagner en plus par rapport à l'allocation nue tout simplement. Alors, on va commencer avec l'allocation nue. Par opposition à l'allocation meublée, alors l'allocation nue, moi, je n'en fais pas. Certains investisseurs ne font que ça et certains investisseurs font à la fois de l'allocation meublée et de l'allocation nue. Alors, il y a plusieurs raisons à cela. Soit parce que c'est tout simplement un choix. Soit c'est parce que quand ils acquièrent certains biens, il y a déjà des locataires en place. Et s'il s'agit de biens en location nue, bien, ils prennent le bien plus le locataire et le bail qui va avec. Ça peut être aussi par choix, même si ce n'est pas forcément ce qu'on ferait aujourd'hui. Mais en tout cas, historiquement, certains font aussi de l'allocation nue pour ne pas dépasser le palier de 23 000 euros en location meublée qui, dans certaines conditions, les frais basculaient de l'allocation meublée non professionnelle vers de l'allocation meublée professionnelle. Et certains investisseurs ne veulent pas tomber là-dedans. Je refais cette parenthèse parce que ça peut avoir du sens ou pas. Ça dépend de la manière de procéder. Donc, location nue, dans les avantages, les inconvénients, les avantages, c'est qu'il n'y a pas grand-chose à faire puisque ce sont des baux de 3 ans renouvelables. Et on va partir de l'allocation nue pour benchmarker, en fait, tous les suivants. Donc, on va partir sur une base de 100. Si pour un appartement, tu louais en location nue, tu prends une base 100. On va passer maintenant à l'allocation meublée étudiante. Ce sont des baux qui se font sur 9 mois, si on veut, ou sur 12 mois. Ça, ça dépend si l'étudiant souhaite un bail en location meublée étudiant ou non. Il a le choix. Si c'est en 9 mois, ça durera 9 mois. Et à l'issue de ces 9 mois, il pourra quitter le bien ou alors il prolonge, c'est un peu comme il veut. Entre l'allocation meublée 9 mois pour étudiant et l'allocation à l'année, il n'y a pas de distinction à part ce délai. Alors, par rapport à de l'allocation nue, on peut espérer à peu près 20% de plus, c'est-à-dire qu'on serait à 120% de l'allocation en nue. Le bail est sur un an renouvelable et le délai de préavis pour sortir est de 1 mois. Il est de 3 mois dans l'allocation nue et il est d'un mois également si jamais c'est une zone tendue. Donc, quoi qu'il arrive, en zone tendue, le locataire a la possibilité de quitter son bien avec un préavis d'un mois seulement. On va passer maintenant à la colocation qui est une autre exploitation et c'est une variante de la location meublée qui, là, permet à peu près de gagner, on va dire, entre 130 et 170% de ce qu'on ferait en location nue. Alors, ça peut varier parce que si c'est vraiment un bien avec, par exemple, 4 chambres, 5 chambres, ça peut même être 200% voire 250% de ce qu'on pourrait louer en location nue. Parce que si tu mets un couple, donc les revenus de 2 personnes plus 4 enfants plus 1 chambre pour eux, du coup, ils utilisent 5 chambres ou 4 ou 5 chambres, mais il ne faut pas oublier qu'il n'y a que 2 revenus. Or, si tu exploites 5 chambres en colocation, eh bien, tu peux te retrouver, bien sûr, avec beaucoup plus. Donc, c'est pour ça que je dis entre, allez, 130 et 200 ou voire un peu plus que 200% de la location par rapport à de la location nue. Et puis, on va aller vraiment en haut et ce qui rapporte vraiment le plus, c'est la location en courte durée, ce qu'on appelle la LCD, location courte durée, anciennement appelée uniquement la location saisonnière. Et enfin, il va dire que historiquement, on ne parlait que de location saisonnière. Maintenant, on a introduit le terme de location courte durée puisque saisonnier, eh bien, implique une saisonnalité, c'est-à-dire les périodes principalement de vacances, alors que ce soit pour la montagne, que ce soit pour la mer ou que ce soit pour des endroits touristiques. Aujourd'hui, les investisseurs qui pratiquent la location courte durée privilégient plutôt la courte durée que le saisonnier ou alors ils peuvent mixer. Vraiment, ça dépend. A titre personnel, moi, j'ai fait, là, j'en fais plus en ce moment et du coup, ça va être un peu le thème de la vidéo, mais j'ai fait pour plusieurs biens de la location courte durée parce que c'est une ville dans laquelle ce n'est pas des vacanciers qui viennent spécialement, bien que ce soit une ville un peu touristique, mais ce sont des personnes qui travaillent. Donc, en général, c'est les boîtes qui payent, leurs commerciaux qui se déplacent et qui voyagent en France. Donc, c'est plutôt d'aller entre trois jours et une semaine de location avec une personne à l'intérieur et du coup, ça, il y en a toute l'année. Ça marche même plus en dehors des périodes de vacances scolaires que pendant les vacances scolaires. Alors là, on peut espérer franchement entre 170% et 200, 250% par rapport à de la location nue. Alors, il faut savoir que, bien sûr, on gagne plus, mais c'est plus de travail parce qu'il faut qu'on travaille les annonces, il faut qu'on gère les calendriers, plusieurs plateformes. Il nous faut une personne de ménage, il nous faut une conciergerie, les remises des clés, etc., etc. Des éventuels envois de factures. Au niveau de l'imposition, il y a des choses à reporter, collecter les taxes de séjour. Alors, les choses, plus les mois avancent, plus les années et les mois avancent, plus ça devient simple. Et du coup, je te fais cette vidéo, déjà, pour te remémorer un petit peu tout ce qui est possible de faire, en tout cas dans les grandes lignes et surtout, c'est les axes principaux de développement et de location. Pour te parler, du coup, du coronavirus, puisque ça a mis un frein sur pas mal de choses pendant les confinements. Enfin, le confinement qu'on a eu. Là, en ce moment, on est fin octobre 2020 et on ne sait pas trop encore ce qui se passe. On ne parle pas de reconfinement, mais enfin, on commence à avoir des couvre-feux. On ne sait pas trop ce qui va se passer. Les barres ferment plus tôt. Enfin, les barres ferment. Et puis, voilà, on ne peut pas être à l'extérieur au-delà de 21 heures. Bon, là, c'est ce qui se passe en ce moment. Je ne sais pas comment ça va évoluer au fil des semaines et des mois. Voilà, quand tu reverras ces vidéos un peu plus tard, tu feras en fonction du fait que je la tourne fin octobre 2020, cette vidéo. Alors, ça a un impact, en fait, cette crise du coronavirus. C'est un impact pour l'économie entière. C'est un impact sur le tourisme. C'est un impact sur ce qu'il y a dans la tête des gens, puisque, bien sûr, ils ne peuvent pas se projeter. Donc, les réservations en avance, comme on avait avant, il n'y en a plus. Tout se fait au dernier moment. Les gens veulent être sûrs de récupérer leurs incomptes versés si jamais ils ne viennent pas dans les locations. Et puis, il y a aussi autre chose. C'est que, du coup, on gagne moins en ce moment en location courte durée d'une manière générale. Il y a aussi un phénomène qui fait que, j'ai lu récemment, je crois que c'était sur PAP, enfin, il y avait eu un article qui disait qu'il y a une bonne partie des personnes qui ont des locations en courte durée, soit qu'ils revendent purement et simplement leurs biens, parce que, du coup, ils ne gagnent plus assez, ou soit qu'ils les passent en location meublée à l'année. Alors, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution. Les solutions qui sont intéressantes, c'est des solutions d'adaptation, parce que si on ne gagne plus autant qu'avant, ou alors si ce qui est réservé, finalement, ce n'est plus réservé, etc., en fait, on ne gagne plus autant qu'avant. Alors, ça va être momentané, parce que cette crise, elle va partir à un moment, elle ne sera plus là. En tout cas, on aura trouvé des vaccins, des remèdes, que sais-je, et les choses vont évoluer. En attendant, les gens ont des prêts à rembourser, des charges, des charges de copropriété, des impôts, des taxes, tout ce qu'il y a à payer dans un appartement. Et les agents immobiliers aussi constatent que beaucoup de personnes de grandes villes se déplacent dans des villes un peu plus petites, mais pour avoir une meilleure qualité de vie. Ce qui est demandé aussi, parce que je fais des visites aussi, parce que moi, je continue à investir, les agents immobiliers me disent aussi que la grande des demandes, ce qui change radicalement par rapport à avant, c'est que les gens veulent un extérieur. Même un petit coin de balcon de quelques mètres carrés, un jardin, les raies de chaussée sur jardin se vendent beaucoup mieux. Dès qu'il y a un balcon, même un balcon filant, eh bien, c'est beaucoup plus valorisé qu'avant. Les vérandas, les mézanines, pas les mézanines, pardon, les vérandas, c'est les logiaques, je voulais dire, du coup, elles sont bien plus valorisées qu'avant. Donc, voilà, les choses évoluent. Est-ce qu'il faut revendre ? Je ne suis pas sûr qu'il faille revendre. En tout cas, c'est un peu compliqué de prendre des décisions à la va-vite dans quelque chose qui est assez récent pour nous. Par contre, changer de mode d'exploitation du bien, moi, je suis passé pour certains biens de location courte durée à de la location meublée annuelle, ce qui me permet de pérenniser mes revenus. Alors, je gagne moins, bien sûr, mais je gagne tout à fait bien ma vie. J'ai un cash flow, ce qui est encore bien suffisant. Et surtout, ça permet de réinvestir. Parce que moi, on est en période de coronavirus. Pendant cette période-là, moi, j'ai vendu un bien. Je suis en train d'en acquérir un dans vraiment quelques jours, quelques semaines. Ça va se faire. Et donc, les transactions continuent. Et pour pouvoir continuer à investir, quand tu demandes du financement, les banques, en ce moment, elles ont un peu peur. Elles veulent des revenus qui soient sûrs. Et dans les revenus qui sont les plus sûrs, entre l'allocation courte durée et l'allocation à l'année, c'est sûr que c'est l'allocation à l'année qu'ils privilégient. Déjà, d'une manière générale, les banques préfèrent des revenus qui sont peut-être un peu moins élevés, mais vraiment réguliers. Comme un bail sur un an, sur neuf mois, sur trois ans. C'est beaucoup plus régulier et plus facile pour eux d'avoir une vision à court terme, à moyen terme, que l'allocation courte durée. Parce que si ça continue un peu comme ça, c'est-à-dire les confinements, les limitations de distance, de trajet, etc. La courte durée va vraiment, vraiment prendre un coup. Et ça, les banques, pour continuer à investir, c'est vraiment compliqué de leur parler de ça. Donc moi, j'ai pris cette décision de modifier le type d'exploitation. Je voudrais que tu me dises d'ailleurs dans les commentaires si toi, tu as fait pareil, si tu es d'accord ou si tu n'es pas d'accord. Et si tu n'as pas fait pareil, dis-moi aussi ce que tu en penses sous la vidéo, dans les commentaires. Donc voilà, c'était une réflexion par rapport à l'actualité que je te soumets, des informations et une réflexion. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Mets un pouce vers le haut si la vidéo t'a plu, t'as appris des choses. N'hésite pas à laisser un commentaire et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.